On est tous vous le voir qu'hier et fiers de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Bon visionnement! Voici, d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement! Bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Je suis présentement à Saint-Georges-de-Beauce, pas loin de la passerelle. Le rendez-vous à la rivière a été si populaire qu'à l'époque, Télévision 4 Saisons était venue faire un reportage sur l'événement. Qu'est-ce qu'allait devenir rendez-vous à la rivière? On regarde ce reportage. Bon visionnement! Maintenant, rendons-nous en Beauce. La Chaudière, c'est la veille, l'acteur principal de la Beauce. On sait que c'est par là que tout passe. C'était aussi pour les Beauce-Rombs, mais la Chaudière, ça représente beaucoup, puisque tous les printemps, fréquemment, il y a des inondations, des trucs comme ça, donc les jeunes sont très attachés, qui sont même très attirés. Voilà que depuis des dizaines d'années, les gens ont un projet pour mieux faire connaître la Chaudière, un projet de plus de 6 millions de dollars, on aurait des passerelles, tout ça, pour que les gens puissent bien l'avoir. Voilà que ça prend forme, c'est concret, et vous allez voir tout se fait dans le véritable esprit Beauce-Rombs. Ce qui n'était qu'un rêve dans la tête d'un groupe de Beauce-Rombs en 1998 prend forme la preuve que le rendez-vous à la rivière Chaudière aura lieu, c'est cette passerelle qui relie les deux rives de Saint-Georges. On va se faire des ponts couverts qui vont nous permettre de traverser à l'île, et de l'île à la Rive-Ouest. Alors, il va y avoir une couverture, il va y avoir un éclairage spécial. Au centre et dans les extrémités, il y a un kiosque à permettre aux gens de pouvoir s'asseoir. Pour nous, ça représente fondamentalement l'aménagement d'un sentier piétonnier et cyclable qui va nous permettre d'aller du centre-ville à la forêt urbaine que nous avons à 5 ou 6 km d'ici. Ici, ce pont piétonnier n'a pas été une messe à faire. Chacune des trois sections pèse entre 60 et 85 tonnes. Ça ne se lève pas en criant ciseaux. Mais la grande particularité de ces travaux effectués un peu avant Noël, c'est que tout a été fait bénévolement. Même la passerelle évaluée à 600 000 $ a été donnée par Canal Malak. C'est une passerelle qui, en bout de ligne, va avoir été donnée par à peu près tous les intervenants. Chacun y a contribué selon sa profession, son métier, son savoir-faire. Rendez-vous à la rivière, c'est un projet de 6,5 millions de dollars sur 10 ans. Un million et demi a déjà été amassé parmi la population Beauceron. Les trois paliers gouvernementaux sont aussi sollicités. Le cœur de cet ambitieux projet doit commencer à battre cet été. C'est l'installation du barrage gonflable qui doit offrir un plan d'eau de 350 000 m² tout l'été. Déjà, on sent l'enthousiasme des riverains. On va pouvoir descendir, on va pouvoir faire du bicycle à la pédale, on va pouvoir prendre des marches. Ça va tout être aménagé. Je pense que ça va être un des beaux points de la région que ça va améliorer le centre-ville. On fait une belle attraction, un beau-pain. Vous avez l'intention d'aller vous promener dessus? Sûrement, on a sûrement que ça va faire. La passerelle sera ouverte au grand public dès le printemps prochain. Un premier port bien réel vers l'aménagement de la rivière Chaudière ici. La qualité de PQS, Saint-Georges-de-Vos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501